Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Sous-titrage Société Radio-Canada par Ankama, qui avait fait une campagne Kickstarter. C'est un jeu du quatuor d'auteurs français Antoine Boza, Ludovic Maublan, Corentin Lebras et Théo Rivière. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs et les parties vont durer entre 60 à 90 minutes. Le but du jeu est de réussir les différents scénarios qui auront des objectifs qui sont propres à chacun. C'est un jeu coopératif de campagne qui va se jouer en suivant une suite d'épisodes dans lesquelles on va incarner des aventuriers qui vont explorer différents monuments perdus de l'Égypte ancienne et tenter de découvrir les différents mystères qui s'y trouvent. C'est un jeu qu'on va résoudre les combats avec des dés. C'est un jeu d'exploration de donjons. On va se promener dans différentes salles. On va faire des fouilles, essayer de trouver des objets, essayer de trouver aussi comment réussir l'objectif du scénario. Et entre chaque scénario, on aura aussi une phase de campement qui va nous permettre d'améliorer notre campement avec des nouveaux bâtiments qui vont nous donner des effets, d'acheter des cartes d'expérience pour nos personnages et se préparer à nos prochaines aventures. Alors, Arkeis, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de janvier 2024. Arkeis peut se jouer en deux modes de jeu différents. On a tout d'abord le mode campagne, dans lequel les joueurs vont traverser une aventure constituée de sept épisodes en suivant ce qui est écrit dans le journal d'expédition. Ou bien on peut jouer en mode libre, qui nous permet de générer un donjon de façon aléatoire et dont le but sera de vaincre tous les monstres dans le donjon. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles globales d'Arkeis, mais je vais tenter d'éviter les divulgacheurs de la campagne. Donc, au lieu d'utiliser les informations des différents scénarios du journal d'expédition, je vais créer un scénario pour pouvoir vous montrer les différentes règles. De façon générale, le journal d'expédition va nous donner une mise en place initiale pour notre scénario. Une mise en place va comprendre un certain nombre de salles à placer sur la table, ainsi que certaines tuiles terrain. On va avoir un certain nombre de portes avec certains symboles précis qu'on va placer à l'intérieur des portes. Et on aura différents jetons de fouilles qui seront placés dans les différentes salles. On va aussi prendre la boîte qui correspond à l'épisode qu'on va installer et on va généralement avoir un paquet de cartes à l'intérieur de celle-ci qu'on va placer à côté du plateau principal. Le scénario va aussi nous dire de former une réserve fixe avec un certain nombre de jetons d'estin. Ici, dans mon exemple, on a une réserve avec 15 jetons d'estin. On va aussi faire une réserve avec les dés de combat, les dés d'investigation, les jetons d'égratignures, les jetons de poison, les jetons de pièces, les jetons d'expérience. Et on va placer les cartes ennemis à proximité et on va former une pioche avec les cartes trauma. Les joueurs vont chacun se choisir un personnage et vont prendre la fiche personnage correspondante ainsi que la figurine et vont aussi prendre la boîte sac à dos de leur couleur. Et les joueurs vont placer leur figurine sur la case de départ selon les indications du scénario. Et ensuite, on va déterminer un premier joueur et c'est lui qui va débuter le scénario en lisant l'introduction du scénario dans le livret d'expédition et de suivre les indications pour débuter la partie qui va nous demander généralement d'aller lire une des cartes de l'épisode. La carte qui lance l'épisode est généralement une carte menace. Donc, le joueur qui la lit va la garder devant lui. Et au début de chacun de ses tours, il y aura un effet qui est de prendre des jetons d'estin de la réserve pour les placer sur cette carte. Les jetons d'estin vont servir en quelque sorte d'un chronomètre pour la partie. Une partie d'Arkis joue à tour de rôle. À son tour, un joueur va effectuer deux actions. Il pourra faire l'action de déplacement, l'action de fouille, l'action de support ou l'action de combat selon la situation dans laquelle il se trouve. Il peut effectuer plusieurs fois la même action s'il le veut et les joueurs vont tenter d'élucider le mystère qui se trouve dans le scénario pour pouvoir l'emporter. Les joueurs vont donc explorer des tombeaux perdus ou des pyramides maudites dans le but d'élucider les mystères et de trouver comment terminer le scénario. Chaque scénario aura des objectifs qui sont différents et les joueurs devront les trouver au fait à mesure qu'ils progressent dans l'épisode. Ils vont progresser en se déplaçant dans les tombeaux, les pyramides et les temples perdus en explorant les salles, en explorant les jetons fouilles qui leur permettront de trouver d'autres chambres secrètes et d'élucider les mystères qui les emmèneront éventuellement vers une des épilogues soit l'épilogue favorable ou l'épilogue défavorable ce qui mettra fin à la partie. Généralement, on a l'épilogue défavorable si on arrive au bout de la réserve de jetons de destin donc s'il faut ajouter des jetons de destin et que la réserve est vide c'est souvent ce qui fait terminer le scénario avec l'épilogue défavorable. Chaque tour de jeu se sépare en quatre phases qui sont écrites dans le bas des plateaux personnels des joueurs. La première phase sont les effets de début de tour donc si jamais une carte du scénario a un effet de début de tour c'est le moment de l'appliquer. La deuxième phase sont les effets de début de tour liés à des adversaires donc si jamais les joueurs sont en combat et qu'il y a des figurines d'adversaires dans leur case à ce moment-là on va activer les effets des adversaires selon leur fiche adversaire on reviendra un peu plus tard sur les règles de combat. On passe ensuite à la troisième phase qui est de réorganiser son équipement donc les joueurs peuvent avoir des cartes équipement qu'ils vont trouver et ils peuvent en avoir une d'équipé à côté de chacune des actions principales donc un équipement de fouille, un équipement de support, un équipement de combat et un équipement de déplacement. Les équipements supplémentaires des joueurs se retrouveront dans leur boîte sac à dos et durant cette phase de jeu les joueurs peuvent justement échanger des cartes de leur sac à dos avec des cartes qui sont équipées dans leurs actions. On peut même échanger des cartes objets avec un autre joueur qui se trouve sur notre case. Et on passe ensuite à la quatrième phase qui est la phase d'action c'est là que le joueur pourrait effectuer deux actions de son choix. Les quatre actions possibles sont illustrées sur le plateau des joueurs on a l'action de fouille en vert, l'action de support en orange, l'action de combat en rouge et l'action de déplacement en bleu. Chacune de ces actions peut aussi avoir une carte d'équipement sur le personnage qui peut nous donner un avantage ou un bénéfice supplémentaire lorsqu'on fait cette action. Regardons tout d'abord l'action fouille, c'est l'action qui va nous permettre d'interagir avec les jetons de fouille qui se trouvent dans notre salle et c'est aussi ce qui va nous permettre d'interagir avec les jetons de porte pour les ouvrir. Donc par exemple, Eléonard avec sa première action pourrait décider de faire l'action de fouille sur le jeton de fouille qui se trouve dans sa salle. À ce moment-là, on va regarder le symbole sur le jeton fouille et on va aller chercher la carte qui possède le même symbole dans le paquet de cartes de l'épisode et le joueur va aller lire les informations qui sont sur la carte et suivre les instructions. Il peut y avoir différents effets, cela peut faire apparaître des ennemis, on peut trouver des cartes d'équipement ou différentes cartes qu'on pourrait vendre aussi au marché ou bien on pourrait avoir des effets qui vont révéler une autre pièce qu'on devra ajouter dans le donjon. On pourrait aussi demander au joueur de faire un jet d'investigation avec un certain nombre de déblancs. Il y aura aussi souvent des fouilles qui auront la formulation suivante qui est de lancer un certain nombre de dés d'investigation et de cocher le journal. Lorsque cela arrive, ils vont prendre le nombre de dés d'investigation qui est dit par la carte. Par exemple, la carte pourrait demander de lancer deux dés d'investigation et on va ensuite lancer les deux dés pour voir les résultats. Donc ici, on a obtenu un engrenage et une tête de serpent. La tête de serpent peut être changée sur la face de notre choix si le joueur décide de prendre un jeton destin du stock et d'aller le placer dans son sac à dos. À ce moment-là, je pourrais changer la face et la placer, exemple, sur la loupe. Les symboles obtenus sur les dés vont représenter souvent un succès ou un échec selon ce que la carte fouille nous indique. Elle pourrait alors nous demander d'aller chercher une autre carte si on a eu un succès ou d'aller chercher une autre carte si on a eu un échec pour avoir la conséquence de cet échec. Dans ce cas-ci, disons que le test nous demandait d'avoir une loupe et si on obtient une loupe, on allait chercher la carte d'équipement du fouet et le joueur gagnait automatiquement cette carte d'équipement. Donc, Eleonore va pouvoir placer le fouet qui est un objet de combat puisqu'il y a une bannière rouge. Elle peut donc le placer sur son emplacement d'équipement de combat. Et sur la carte, on va lui demander à la fin de défausser ce jeton fouille donc on n'aura pas à réinteragir avec lui pour le reste de la partie. En effectuant ce test d'investigation, on nous demandait aussi de cocher le journal c'est la façon que les joueurs vont progresser dans le jeu en gagnant des récompenses. À chaque fois qu'on fait un test d'investigation et qu'on nous demande de cocher le journal on va aller cocher des cas sur les différentes rangées du journal de cet épisode. Chaque rangée et colonne complétée à la fin de la partie vont nous rapporter des récompenses telles que des pièces d'or pour améliorer notre campement, des points d'expérience pour gagner de nouvelles compétences avec nos personnages ou bien des points de victoire qui vont s'accumuler sur notre score final de campagne à la fin. On pourrait aussi gagner des artefacts qui sont des objets qu'on va gagner immédiatement lorsqu'on va avoir terminé cette colonne ou cette rangée dans notre journal. Avec sa deuxième action, Léonore va faire une autre fouille mais cette fois-ci sur la porte. On voit qu'il y a un jeton de scarabée sur la porte. À ce moment-là, on va retirer le jeton et on va aller lire la carte correspondante à ce jeton pour savoir ce qui se passe en ouvrant cette porte. Disons qu'il y a seulement du texte narratif sur cette carte et on va simplement ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'on va retirer le jeton de la porte pour signifier qu'elle est maintenant ouverte et qu'on peut se déplacer par cet endroit. La deuxième action est l'action de mouvement. Lorsqu'on fait cette action, on peut se déplacer d'une salle orthogonalement avec la nôtre, avec un passage qui est ouvert. Donc ici, je peux me déplacer dans la salle qui est là puisqu'on a ouvert la porte, mais je ne peux pas me déplacer dans la salle qui est à côté puisqu'il n'y a pas de porte. On ne peut pas passer au travers du mur. Et avec ma deuxième action, je pourrais décider de faire l'action de fouille pour interagir avec le jeton de fouille qui est ici. On va dire que c'est un événement négatif qui fait apparaître des ennemis. On va donc placer ici trois nœuds de serpent. On va placer les figurines correspondantes dans la même salle que le héros. Dès qu'un héros tombe en combat avec un adversaire, il va aller piocher une des cartes adversaires qui correspond à cet adversaire. Donc ici, ce sont les nœuds de serpent. On va donc piocher de façon aléatoire une des cartes adversaires nœuds de serpent. Et le joueur va la révéler face visible devant lui pour savoir les caractéristiques de cet adversaire. Les adversaires n'ont pas de tour de jeu proprement dit. Ils vont s'activer au début de notre tour de jeu si on est en combat avec eux en suivant ce qui est inscrit sur la fiche adversaire. Ils vont aussi modifier les règles de certaines actions. Par exemple, ici, si je veux faire l'action de fouille, je vais piocher un jeton de poison. Et si je fais l'action de déplacement, ça va me coûter deux actions pour pouvoir me déplacer d'une salle. Certains adversaires pourraient même nous empêcher de faire l'action de déplacement ou l'action de fouille quand on est dans la même salle avec eux et qu'on est en combat. C'est maintenant au tour d'Éléonore qui va prendre une action de déplacement pour rentrer dans la salle. Et maintenant, elle est en combat elle aussi avec les nœuds de serpent. Elle va elle aussi aller piocher une carte adversaire au nœud de serpent et la placer devant elle. Chaque joueur va avoir sa propre carte adversaire pour chaque type d'adversaire qu'il va rencontrer dans la partie. Pour chaque type d'adversaire, il y a aussi une version élite qui se trouve parmi une des cinq cartes. Et c'est le cas de la carte qu'Éléonore a piochée. C'est-à-dire qu'elle a une version plus dangereuse de cet adversaire affronté. Avec sa deuxième action, Éléonore peut faire une action de combat et elle va aussi avoir l'avantage de sa carte fouet puisque c'est une action de combat. C'est un objet qui va lui donner une relance sur ses dés de combat. Lorsqu'on effectue un test de combat, on va lancer deux dés de combat donc deux dés noirs et on va regarder les résultats obtenus par les deux faces. Comme Éléonore a son fouet, elle va pouvoir utiliser son habileté qui est une relance sur un de ses dés. Elle va donc décider de relancer le X rouge qui n'est pas un bon résultat. Et ici, j'ai obtenu une tête de serpent et un point d'exclamation jaune. Comme pour les tests d'investigation, lorsqu'on obtient la face du serpent, on peut décider de prendre un jeton destin dans le stock et de le placer dans notre sac à dos pour pouvoir transformer ce dé sur la face de notre choix. On va ensuite résoudre les résultats des dés en suivant l'ordre de la carte, donc du haut vers le bas. Donc, je vais appliquer l'effet du point d'exclamation en premier et ensuite, je vais appliquer l'effet du crochet vert. Pour mon symbole jaune, on me dit de prendre une égratignure. On va donc placer un jeton d'égratignure sur la piste des points de vie d'Eleonore et on nous demande ensuite de déplacer un nœud de serpent de notre case vers une case adjacente. Et par la suite, pour le résultat du crochet vert, ça nous permet d'éliminer un nœud de serpent. On va donc retirer une figurine de notre case. Si Eleonore avait obtenu deux X rouges à la place, tous les joueurs dans cette case auraient eu un jeton poison et si elle avait obtenu un seul X rouge, à ce moment-là, seulement elle aurait obtenu un jeton poison au lieu d'une égratignure. Eleonore a fini ses deux actions. C'est maintenant au tour de Frank Gaspar. Et comme il commence son tour avec un adversaire avec lui, on va aller appliquer l'effet de début tour de cet adversaire. Tous les autres explorateurs prennent un jeton poison. Donc, Eleonore va gagner un jeton poison sur sa piste de point de vie. Si l'explorateur avait été seul, à ce moment-là, il aurait eu un jeton poison et une égratignure. Avec sa première action, Frank va décider de faire une action d'attaque. Comme l'habileté de Frank, c'est qu'il est bon en combat. Il va lancer un dé supplémentaire. Donc, il va lancer trois dés pour faire ses tests de combat. On va donc lancer les dés, voir les résultats obtenus. Ici, j'ai deux crochets verts et j'ai un symbole de point de inflammation jaune. On va les appliquer dans le sens de la carte. Donc, comme c'est Frank qui se bat, on va regarder les caractéristiques de la carte de Frank. Donc, ce sont les crochets qui sont faits en premier. Il va donc éliminer un nœud de serpent. Et par la suite, on n'applique pas les autres symboles puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Dès que tous les ennemis dans une salle ont été vaincus, les joueurs qui sont présents vont retourner face cachée leur carte adversaire et vont la conserver. Comme ça, s'ils rencontrent d'autres nœuds de serpent dans la partie, ils auront simplement à retourner leur carte face visible. Les joueurs pourraient accumuler plusieurs cartes adversaires, mais ce sont toutes des cartes qui sont de type différent. Donc, les joueurs vont toujours avoir une seule carte, chacun pour un type d'ennemi. Durant leurs aventures, les joueurs vont souvent subir des égratignures. À chaque fois qu'ils doivent subir des égratignures, ils vont placer des jetons égratignures sur leur piste de point de vie de leur plateau joueur. Ils peuvent aussi recevoir un jeton poison. Ils vont aussi le placer sur leur piste de point de vie, mais ils sont limités à un seul jeton poison par joueur. Donc, un joueur qui contient déjà un jeton poison et qui doit recevoir un deuxième va simplement prendre une égratignure à ce moment-là. Si un joueur doit gagner une cinquième égratignure sur sa piste de point de vie, à ce moment-là, il ne prend pas des égratignures. Il va plutôt retirer tous les jetons des égratignures de sa piste. Il va conserver son jeton poison s'il en a un. Et il va aller ensuite se piocher une carte trauma dans le paquet de cartes trauma. Et il va appliquer les effets de ce trauma sur son plateau joueur. Donc ici, j'ai un trauma qui est relié avec l'action de combat. Donc, à chaque fois que je vais faire l'action de combat, je devrais regarder la condition ou la contrainte qui m'est donnée par ma carte trauma. Donc ici, c'est un choc. Le joueur est donc limité à une seule action de combat dans son tour. Il ne peut pas prendre ces deux actions pour faire du combat. Les joueurs sont limités à un seul trauma par couleur. Donc, on peut avoir un trauma pour chacune des quatre actions principales. On peut avoir aussi un trauma qui va annuler notre capacité de personnage. Donc, tant que j'ai ce trauma, je ne peux plus utiliser mon habileté ici, qui est une relance sur des dés d'investigation. Et on peut avoir un sixième trauma. Ce sont les traumas sans catégorie qui vont donner aussi un autre effet négatif. Donc, au total, un joueur peut avoir un maximum de six traumas, un de chaque type. Si un joueur devait gagner un trauma d'une couleur qu'il possède déjà, à ce moment-là, il va replacer la carte sous la pioche de cartes trauma. Et à la place, il va gagner un jeton destin qu'il va prendre dans le stock et il va aller le placer dans son sac à dos. Les traumas ont des effets qui sont permanents et qui vont rester tant que les cartes trauma sont en possession des joueurs. Et ce sont des cartes qui ne se guérissent pas entre les parties. Donc, les joueurs vont les conserver dans leur boîte sac à dos d'un épisode à l'autre tant qu'ils n'ont pas réussi à les soigner avec différentes capacités ou objets qu'ils vont trouver. Le jeton poison, lui, est une égratignure qui ne peut pas s'enlever à la force de recevoir d'autres égratignures et des traumas. Par contre, on peut avoir certaines capacités ou objets qui vont nous permettre de soigner un poison. Et avec sa dernière action de son tour, Frank va décider de faire l'action de support. L'action jaune, orange, c'est l'action qui nous permet d'échanger des objets avec d'autres joueurs qui sont avec nous. Ou bien, c'est une action qui va nous permettre de faire des habiletés spéciales lorsqu'on a retrouvé des objets de cette couleur. Donc, par exemple, si j'avais ici la trousse de soin, je pourrais prendre une action de support pour pouvoir faire l'effet de la trousse de soin qui me permettrait d'enlever une carte trauma à un joueur qui est dans ma cage. Je pourrais donc guérir la carte trauma d'Eléonore. Et ça me demande ensuite de défausser cette carte. Donc, c'est une carte à utilisation unique. Et les joueurs vont continuer à alterner des tours de jeu jusqu'à temps qu'ils réussissent à atteindre un des deux épilogues du scénario. Soit qu'ils vont atteindre l'épilogue favorable s'ils gagnent la partie, ou bien ils vont atteindre l'épilogue défavorable si jamais ils perdent la partie. Cet épilogue défavorable est souvent lié avec la réserve de jetons destin. Donc, lorsqu'elle est épuisée, on va nous emmener à lire une carte dans le scénario. Et c'est souvent ça qui va déclencher l'épilogue défavorable. Et voilà, c'était les règles générales d'Arkis. À la fin d'un scénario, peu importe quel épilogue on va débloquer, l'épilogue favorable ou défavorable, on va aussi avoir une phase de campement. Donc, les joueurs pourront faire certaines choses. Notamment, toutes les égratignures, les jetons poison des joueurs seront retirées. Par contre, ils vont garder leur carte trauma pour le prochain épisode. Ils pourront dépenser les points d'expérience qu'ils ont gagnés en cochant les lignes et les colonnes dans leur journal. Ils pourront s'acheter des cartes de capacité. Donc, chaque personnage a un petit deck de cartes capacité. Et on a des cartes qui ont un certain coût en expérience. Donc, on peut dépenser collectivement de l'expérience pour acheter des capacités aux différents héros. Les joueurs auront aussi gagné des pièces d'or. On pourra dépenser des pièces d'or pour pouvoir construire des bâtiments dans notre campement. Donc, on va placer les différents collants des bâtiments qui sont dans notre campement au fur et à mesure qu'on va avancer dans les épisodes. Et on pourra aussi activer tous les effets de ces bâtiments qui vont nous permettre de faire différentes choses. Il y en a qui peuvent nous permettre de nous soigner justement, d'enlever des jetons de destin qu'on aurait gagné dans les parties parce que ce ne sont pas des jetons qu'on veut avoir. C'est des choses qui vont finir par être négatives. Donc, on va avoir différents effets comme ça qui pourraient aussi nous donner un avantage lorsqu'on va commencer le prochain épisode. Donc, on peut activer chacun des bâtiments de notre campement une fois dans l'ordre de notre choix. Les joueurs pourront aussi vendre des objets qu'ils ont ramassés dans leurs aventures avec les coûts qui sont inscrits sur les cartes pour pouvoir gagner davantage de pièces d'or et construire davantage de bâtiments. Selon les épilogues qu'on va avoir débloqués, on va avoir accès à certains nouveaux bâtiments à chaque scénario. Et si on a réussi des objectifs supplémentaires dans les différentes colonnes et les rangées qu'on coge dans notre journal, on peut aussi déverrouiller de nouveaux bâtiments. Éventuellement, les joueurs auront peut-être aussi accès à des jetons de relance qu'ils pourront acheter et donner aux joueurs dans leur boîte sac à dos. Ils pourront les avoir pour les prochains épisodes. Et on peut aussi acheter des potions éventuellement si on construit le bâtiment qui nous permet de le faire. Donc d'avoir des cartes potions qui seront ajoutées dans le sac à dos des joueurs au début de l'épisode. Et maintenant, qu'est-ce que je pense de Arceus? Premièrement, je voulais vous dire que j'ai joué la campagne au complet. Donc j'ai joué les 7 scénarios, les 7 épisodes de la campagne. Le premier est vraiment l'épisode 0 qui est un tutoriel. Et je trouve justement que c'est une belle façon d'apprendre les règles du jeu. Tu n'es vraiment pas obligé de lire le livre d'instructions. Tu fais juste faire la mise en place pour le scénario. tutoriel et tu vas apprendre les règles du jeu. On va te montrer c'est quoi une action de fouille, c'est quoi une action de combat, qu'est-ce qui se passe, qu'encore soit des égratigneurs. Donc tout ça va être graduellement montré, mais en jouant le scénario de tutoriel. Ça fait que c'est vraiment bien fait. Je trouve que c'est une belle façon ludique d'apprendre à jouer à un jeu, comment apprendre à y jouer en y jouant au lieu de lire un livre d'instructions. Ça fait que le tutoriel est vraiment bien fait et très agréable d'apprendre les jeux dans ce contexte-là. C'est quand même une grosse production. La boîte, elle est énorme. Il y a quand même beaucoup de choses. On a des inserts de rangement qui sont quand même très bien. On a aussi tous les inserts pour les figurines et tout ça. Donc beaucoup de choses, ça se range quand même très bien. Ça fait que c'est bien pensé pour ça. Le matériel en général, il est très bon. Donc la qualité des figurines, elle est bien. L'aspect 3D du plateau, c'est drôle parce que ça fait comme chaque petite salle, c'est une petite boîte en carton. Ça fait que c'est comme des Dive Stray. On peut lancer les dés dans les salles qu'on n'est plus présents ou qu'on a déjà fouillées. Ça fait qu'on s'en sert pour lancer les dés comme Dive Stray. Ça fait que c'est une petite utilité quand même sympathique de ce matériel-là en 3D. Ça fait que visuellement, c'est le fun. Puis c'est aussi le fun aussi, le côté surprise. Le côté qu'on va explorer, découvrir des choses en jouant le scénario. La mise en place initiale, c'est rare que c'est toutes les pièces du scénario. Ça fait qu'on va quand même avoir un aspect de surprise, un aspect de découverte en y jouant. Ça fait que ça, c'est toujours le fun dans ce type de jeu-là. C'est effectivement un jeu d'exploration de donjon qui est dans les plus simples que j'ai joué. La raison principale, c'est que les ennemis n'ont pas vraiment de tour de jeu. Ils ne se déplacent pas vraiment, les ennemis. Donc, ils vont avoir un effet de début de tour. Si je suis avec un ennemi au début de mon tour, je vais appliquer l'effet de la carte. Mais l'ennemi ne me court pas après. Il n'y a pas un tour de jeu qui est propre à lui. C'est vraiment juste un effet négatif qui va se déclencher si je suis avec lui au début de mon tour. Ça fait que c'est facile à gérer. Ça fait même un petit aspect puzzle, dans le fond. Parce qu'on voit les habiletés des monstres de chaque joueur. Ok, toi, il en fait apparaître d'autres. Ça fait que là, ça serait bon qu'on le tue avant que ça arrive au début de ton tour. Ça fait que là, moi, je vais y aller. Je vais t'aider. Je vais essayer d'enlever les ennemis qui sont avec toi. Pour ne pas que l'effet se déclenche avec toi à ton prochain tour. Il y a quand même un aspect qui est intéressant de cette résolution de puzzle-là avec les effets des ennemis. Puis justement, le fait que les ennemis sont faciles à gérer à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de tour de jeu. Ils n'ont pas de comportement. Ils ne bougent pas. Ils ne se déplacent pas vers les autres joueurs. Donc, c'est vraiment juste des effets qui sont déclenchés sur leurs cartes. Puis, c'est le fun aussi. Le fait qu'il y ait plusieurs cartes ennemis du même type. Il y a tout le temps un petit effet de surprise. Ah, toi, tu as eu Scarabée qui fait des dégâts pour le nombre de Scarabée qui est adjacent à lui. Sur les cases adjacentes. Toi, tu as eu Scarabée qui va faire paraître d'autres. Toi, tu as celui qui est fait déplacer. Ça fait qu'il y a quand même plusieurs comportements différents selon la carte qu'on va piocher. Puis, il y a toujours aussi la carte élite. C'est qui qui va avoir la carte élite? C'est vraiment une version plus forte. Parce que souvent, on va appliquer les effets négatifs des dégâts en premier avant les succès pour tuer les ennemis. Ça fait que ça va faire qu'elles sont plus difficiles à affronter. On va recevoir plus de conséquences négatives en les affrontant. Ça fait qu'il y a toujours ce danger-là aussi. Puis, ça va entrer aussi dans notre puzzle. Sachant que toi, tu as un poignet le Scarabée élite. Tu vas avoir le Scarabée élite pour toute la partie. Ça fait qu'on va s'arranger pour ne pas que tu sois avec des Scarabées. Ça fait que quand même, ce côté-là de la diversité des ennemis est quand même intéressant. Le système avec les fiches, je l'aime beaucoup. Ça fait qu'il reste quand même dans la simplicité de gestion des ennemis. Ça fait que c'est un système qui marche bien dans cette optique-là. C'est un jeu qui a une belle progression de personnages. Autant on va faire progresser notre campement avec des nouvelles habiletés, des nouveaux bâtiments qui nous donnent accès à différentes choses. Qu'on va aussi acheter des nouvelles capacités en expérience pour nos personnages. Les capacités qu'on achète sont vraiment puissantes. Et on n'aura pas le temps de tout acheter les compétences de tous les personnages pendant la campagne. Ça fait qu'il faut vraiment faire des choix. Comment on veut enligner notre personnage selon les capacités qui sont disponibles pour lui. Ça fait que j'ai trouvé les choix de capacités pour les personnages étaient toujours très intéressants. Puis, ça changeait quand même beaucoup la dynamique de nos parties. Parce qu'il y a certains pouvoirs qui sont très puissants. Puis, on a aussi une progression de personnages avec les cartes d'objets qu'on va trouver. Le fait qu'on peut avoir une carte équipée pour chaque action principale. Mais, le fait aussi qu'on peut avoir des équipements supplémentaires dans notre sac à dos. Puis, qu'au début de notre tour, on peut changer. Ça fait que si j'ai exemple un objet de support qui guérit le poison. Je vais le sortir juste quand il y a des monstres qui empoisonnent. Alors, que quand il n'y a pas de monstres qui empoisonnent, je peux avoir un autre équipement à la place. Ça fait que ça fait quand même une belle variété au niveau des équipements. On peut en avoir beaucoup sur nous. Puis, on peut justement changer ça facilement pour s'adapter aux différentes situations. Ou bien aux différents ennemis qu'on rencontre. J'aime bien aussi le côté des surprises. Parce que c'est évidemment un jeu à scénario. C'est un jeu où on va découvrir un pari de choses. Puis, il va y avoir des combats contre des boss. Il va y avoir des règles particulières. Des règles uniques qui vont justement changer la dynamique de combat. Ça fait que ces combats-là qui sont uniques sont vraiment le fun à découvrir. Ils ont vraiment eu des belles idées à l'intérieur du jeu. Je ne vous en dis pas plus évidemment pour ne pas divulgarer. Mais, vous allez avoir des belles surprises au niveau des combats de boss. Une fois que vous aurez fini la campagne, vous pouvez jouer avec le fameux mode libre. Le mode libre qui est quand même bien intéressant pour un jeu comme ça. C'est surprenant comment ça fonctionne. Vous allez avoir, dans le fond, trois types de cartes. Et vous allez, dans le fond, générer un donjon aléatoirement. À chaque fois qu'on va avoir une nouvelle action qui est explorée. Qui est d'ajouter des nouvelles salles au donjon. Donc, il va falloir tuer tous les monstres qui sont précédemment là. Pour pouvoir explorer et découvrir de nouvelles salles. On va avoir trois decks de cartes. Donc, on va avoir une carte piège. Une carte zone. Puis, une carte ennemie qu'on va révéler. Et on va lancer les dés d'investigation en révélant ces cartes-là. Et on va pouvoir assigner les symboles des dés sur les différentes cases de ces cartes-là. Pour déclencher soit des effets positifs. Comme des effets de progression. Gagner une carte de capacité avec de l'expérience. Ou gagner des équipements bonus. Ou des trucs comme ça. Ou bien, on va pouvoir justement enlever des effets négatifs. Comme des pièges. Ou enlever certains groupes de monstres qui apparaîtraient. Puis, ce qu'on n'a pas réussi à couvrir avec les dés. Bien, c'est ça qu'on va placer. C'est les ennemis qui vont être générés. C'est les effets des pièges. Et c'est les zones qu'on va devoir placer pour agrandir le plateau. Fait que c'est quand même bien fait pour générer des donjons de façon aléatoire. Par contre, l'objectif de ces donjons-là en mode libre va toujours rester d'éliminer tous les ennemis. Puis, on va avoir éliminé tous les ennemis dans le donjon au complet. Bien, on va gagner la partie. Pour les codes négatifs, pour la campagne, j'ai trouvé un peu courte. J'aurais pris peut-être un, deux, trois scénarios de plus. C'est d'avoir une dizaine de scénarios pour la campagne. Vu que les parties sont relativement rapides aussi. Ça se plie généralement entre une heure, une heure et demie pour une partie. Donc, d'avoir une dizaine de scénarios, je pense que ça aurait été sympathique. Là, on en a sept plus l'épisode zéro qui est le tutoriel que je ne compte pas vraiment là-dedans. Parce qu'il est plus là pour nous apprendre les règles. On ne prend pas vraiment de décision dans ce scénario-là. Donc, avoir deux, trois scénarios de plus, je pense, ça aurait été la durée idéale pour la campagne. Le système de cocher le journal pour la progression des joueurs, c'est un système que j'ai moins aimé. Je le trouve très aléatoire parce que ça fait qu'on est prisonnier un peu de nos tests d'investigation. Puis, on va essayer d'enligner vers le journal. Mais des fois, on ne veut pas les mêmes symboles qu'on veut dans le test qu'il nous a demandé. Fait que je le trouve très aléatoire, le fait de cocher le journal pour gagner les différentes récompenses. Fait que ça, pour le système de progression, j'ai trouvé ça moins intéressant. Puis, le fait d'avoir dans certaines récompenses des lignes ou des colonnes qu'on cochait dans le journal, on avait des points de victoire qu'on pouvait cocher. Puis, les points de victoire, c'est qu'on cumulait un total de points de victoire à la fin de la campagne pour avoir un score global de notre campagne. Honnêtement, je m'en fous dans un jeu coopératif comme ça. D'avoir un score de fin de campagne, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Fait que là, ça serait quoi d'aller chercher ces lignes-là dans le journal si ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse, le côté points de victoire que j'ai trouvé très superflu dans un jeu coopératif. Puis, j'ai l'impression que le personnage que j'ai joué pendant la campagne, il est indispensable. Ou du moins, si vous ne le prenez pas, je pense que vous allez avoir une campagne ultra difficile. Donc, le personnage qui est capable de soigner, et quand il va avoir acheté de ses capacités, il est capable de soigner une carte trauma à chaque tour, ce qui est quand même énorme. Donc, ça fait que le système de trauma va être beaucoup moins efficace pour nous amputer les joueurs, puis que ce soit un peu plus difficile, qu'on bûche vraiment beaucoup. Alors que là, c'est vraiment très simple avec lui. Fait que je trouve qu'il rend peut-être la campagne un peu trop facile. Puis, si tu ne l'as pas, ça va rendre ça un peu trop difficile. Fait que j'ai l'impression que la balance des personnages avec celui-là, ce n'est pas tout à fait au point. Somme toute archaïste, j'ai trouvé le jeu très sympathique. Donc, d'avoir fait la campagne au complet, j'ai trouvé que c'était un dungeon crawl, justement, qui est facile d'accès, qui est simple, qui est sympathique, qui a vraiment un beau système de jeu. Donc, le système avec les cartes qui sont reliées à chacun des épisodes, c'est un système qui est efficace. C'est le genre de jeu qui aurait pu jouer facilement avec une application mobile, que, bon, tu as réussi ou tu n'as pas réussi ton test ou des trucs comme ça, puis là, ça te dit la conséquence. Mais là, on a tout fait ça avec un système de cartes. Fait que c'est vraiment ingénieux, c'est vraiment facile d'accès, facile à utiliser, puis à naviguer. Fait que vraiment, chapeau pour avoir fait un système qui était en dehors d'un système avec application. Puis, qui fonctionne simplement avec un jeu de cartes. J'ai aimé les surprises qu'on découvre au fur et à mesure que la campagne évolue. Vraiment des belles twists pour certains combats contre des boss, justement, ou des scénarios avec des règles particulières qui ont été vraiment le fun à découvrir. C'est ce qui fait, pour moi, je pense que le mode campagne reste un peu mieux que le mode libre. Le mode libre, c'est vraiment du hack and slash. Donc, il faut juste se promener et tuer des monstres. Alors que dans le mode campagne, on va quand même avoir certaines twists qui rendent ça un peu plus différent. Puis, plus varié, à mon avis. Donc, je vais lui donner une note de B. Un bon petit jeu. Et pour des jeux d'exploration de donjons, c'est le fun d'en avoir un qui est plus simple, plus familial, plus accessible. Si vous voulez, justement, initier vos enfants à un jeu d'exploration de donjons, je pense que ça va être un très bon candidat. Puis, on a aussi le thème très Indiana Jones, là, d'explorer des pyramides ou genre la momie, là. Fait que c'est comme des films un peu cultes qui sont le fun à se voir incarner de ces aventuriers-là. Fait que c'est pas quelque chose qui est très gore, justement. C'est un thème qui passe bien pour toute la famille, là. Fait que c'est vraiment très bien de ce niveau-là. Fait qu'il réussit bien la promesse qu'il nous donnait d'avoir, justement, un jeu d'exploration de donjons vraiment simple d'accès. Mais il reste quand même très le fun à jouer. Et vous avez aussi le mode libre à la fin pour continuer à jouer des parties. Si vous avez vraiment accroché sur le système de combat, puis que vous voulez rejouer des parties comme ça, bien, vous pouvez le faire. Fait que ça, c'est quand même très sympathique pour, justement, allonger sa vie. La campagne est aussi rejouable. On a un système de collant avec les livrets. Donc, il faudrait les réimprimer. Donc, ils sont disponibles en PDF en français sur le site d'Ankama. Fait que vous pouvez réimprimer le journal pour pouvoir refaire la campagne. Puis, vous aurez juste à découper et coller les différents bâtiments, puis les différents résultats de vos épilogues pour faire un nouveau journal. Mais c'est complètement réinitialisable. Fait que ça, c'est toujours sympathique. Vous pouvez le prêter à quelqu'un qui puisse faire la campagne par la suite. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de janvier 2024 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Mlem Space Agency. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu d'exploration de donjons favoris? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon, pour au moins 5$, vous aurez aussi une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous pour ce concours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant les petits bonhommes ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon, qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée. Et continuez de gamer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501